C'est un mythe et un mystère qui restent sans réponse, mais les terriens aimeraient bien savoir si dans notre galaxie il existe une autre forme de vie. En tout cas, voici une découverte de plus et donc un élément de réponse supplémentaire. Une équipe internationale d'astronomes affirme avoir trouvé une planète hors du système solaire où toutes les conditions pour la vie seraient réunies. Manuel Tissier. Une cousine très éloignée. Voici à quoi pourrait ressembler Kepler 186f. Ces images de synthèse fournies par la NASA décident une découverte majeure de l'astronomie, la planète la plus ressemblante à notre Terre. Selon les scientifiques américains, elle se trouve à plus de 4 millions de milliards de kilomètres. De la même taille que la Terre, elle tourne autour de son étoile en 130 jours et à une distance idéale pour n'être ni trop chaude, ni trop froide. On voit que la vue d'artistes représente cette planète avec des océans, des continents, des canottes polaires. Une équipe bordelaise est associée à la NASA. Elle avait déjà répertorié une vingtaine de planètes dans des zones habitables. On n'a jamais découvert d'exoplanètes si petites dans la zone habitable. Elle a une taille si petite qu'on est pratiquement sûr qu'elle soit de nature rocheuse, donc un peu comme la Terre. Les chercheurs français et américains ont analysé les informations transmises par un télescope spatial. Lancé en 2009, cet appareil ne fait qu'enregistrer la lumière émise autour de la planète. Mais dans dix ans, les télescopes pourront peut-être distinguer sa surface. Pour l'atteindre en revanche, mission impossible. Le voyage prendrait 20 millions d'années. Kepler 186f se trouve donc, comme vous venez de le voir, dans une zone habitable. Cette zone habitable est représentée en vert sur ce schéma. Vous avez la Terre, ici, qui se trouve dans la zone habitable, qui entoure le Soleil, notre étoile. Et Kepler 186f, qui se trouve dans la zone habitable, qui entoure l'étoile de son système. Une zone habitable, c'est donc une région de l'espace, dans laquelle les conditions sont favorables à l'apparition de la vie. On connaît aujourd'hui beaucoup d'exoplanètes qui sont situées dans des zones habitables. Mais on ne sait pas si la vie y existe. La vie, c'est ce dont nous allons parler dans le chapitre 2 du programme de SVT, qui s'appelle la nature du vivant. Vous le savez depuis le collège, tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Eh bien, ce sont ces cellules que l'on va étudier dans ces chapitres. Tout d'abord, vous connaissez les cellules animales. Elles sont entourées d'une membrane cytoplasmique. Elles contiennent un liquide qui s'appelle le cytoplasme. Et dans ce liquide, on trouve un noyau qui va contenir le matériel génétique de la cellule. Ce sont des cellules assez petites, puisqu'elles ont une taille de 10 micromètres. On trouve aussi les cellules végétales. Ces cellules végétales sont 10 fois plus grandes, 100 micromètres. Elles peuvent contenir un organite particulier, qui est de couleur verte, qu'on appelle le chloroplaste. On y trouve aussi un noyau et du cytoplasme. Ces cellules sont entourées par une membrane cytoplasmique. Mais la particularité des cellules végétales, c'est que tout autour de cette membrane cytoplasmique, on trouve une paroi végétale qui est une sorte de cadre rigide qui va entourer cette cellule. Les cellules animales et végétales, vous venez de le voir, ont toutes les deux un noyau à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est pour ça qu'on les appelle les cellules eucaryotes. Le dernier type de cellules que nous étudierons, ce sont les cellules prokaryotes, par exemple les bactéries. Vous en observez ici au microscope électronique à balayage. Ce sont des cellules qui sont très petites, puisqu'elles ont une taille inférieure à 5 micromètres. Ces cellules sont assez simples. Elles contiennent de l'extérieur vers l'intérieur une paroi bactérienne, puis en rouge ici une membrane cytoplasmique et un cytoplasme, ce fameux liquide là, dans lequel se trouve le matériel génétique qui est cette fois-ci libre dans le cytoplasme. Vous voyez, le chromosome n'est pas entouré d'une membrane nucléaire, donc il n'y a pas de noyau. C'est pour ça qu'on appelle ces cellules les cellules prokaryotes. Ce sont ces cellules que l'on va étudier lors de la prochaine séance, puisque vous fabriquerez des lames et vous les observerez au microscope.